Dans cette conférence, nous allons nous intéresser aux lieux de musique symphonique et philharmonique. On va d'abord essayer de s'interroger sur le fait que, est-ce que les anciens, est-ce que les Grecs et les Romains, de la même manière qu'ils se rendaient au théâtre, écoutaient des comédies ou des tragédies, faisaient de même pour la musique ? Est-ce qu'ils se rendaient dans des lieux spécifiquement dédiés à cela ? Et puis très vite, on arrivera au XIXe siècle, qui a été un peu l'âge d'or de ces grands concerts philharmoniques et symphoniques, où ils sont devenus à ce moment-là publics et payants, où on a mis au point des salles spécifiquement dédiées à ces lieux-là, et donc où il a fallu avoir des modèles. Les modèles, on les a pris dans les églises, dans les salles de jeux de pommes, dans les salles de bal, des palais. Et donc on s'est retrouvés avec des salles plus longues que larges, avec des spectateurs qui pouvaient être très éloignés des musiciens et des chefs d'orchestre. Malgré tout, ce sont des salles, on parle des fois de miracles sonores, où l'acoustique est excellente, alors que l'acoustique à cette époque-là est une approche assez intuitive, on va dire. Et donc lorsqu'une salle sonne bien, on la renouvelle, lorsqu'elle sonne mal, on la supprime, on la rase. Et puis on arrivera vite à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, où là on a été d'abord dans une approche, on va dire, plus scientifique de l'acoustique, où on a su mesurer des choses, être dans quelque chose d'un petit peu plus rationnel, avoir des meilleures conditions de confort, d'écoute, où aussi on a beaucoup progressé constructivement, techniquement. Donc on a commencé à avoir des grands balcons avec des structures métalliques en porte-à-faux, et où donc petit à petit, on va dire que la musique a pu progressivement se démocratiser et se développer beaucoup en Europe, avec beaucoup de grandes salles, à ce moment-là, dans l'Europe du Nord. C'est notamment l'époque de la concerte Gebau d'Amsterdam, qui est encore aujourd'hui un lieu mythique. On abordera ensuite toutes les salles qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les villes se reconstruisent, se modernisent, avec la célèbre Philharmonie de Berlin, que réalise l'architecte membre du Bar House Hans Charoun. C'est une salle qu'on a appelée Carayan Circus, puisque c'était un peu le fief pendant 30 ans de Herbert von Carayan. Et donc là, on a changé de configuration de salle. On a eu des salles qui étaient à la fois aussi longues que larges, plus enveloppantes, en définitive, où on était de plus en plus près des musiciens et du chef d'orchestre. Et on a commencé à parler de salles démocratiques. Voilà, c'est-à-dire que qui que l'on soit, on pouvait être bien assis, bien entendre, bien voir. On avait plus simplement un strapontin. Et Charoun disait lui-même que la musique, l'espace et les spectateurs se retrouvaient unis dans une nouvelle relation, en définitive. Et puis, on terminera cette intervention, bien sûr, en abordant les salles de musique actuelles. Je pense au Palo Parco della Musica de Rome, par exemple, de Renzo Piano, ou bien sûr, la Philharmonie de Paris de Jean Nouvel, avec les nombreux déboires qu'elle a pu rencontrer. Et on verra que là, l'idée est d'arriver peut-être à non seulement fidéliser un public déjà d'amateurs de musique, parce que peut-être qu'ils ont tendance à être un peu paresseux. Les conditions d'écoute de la musique chez soi étant tellement qualitatives aujourd'hui qu'on peut peut-être perdre certains spectateurs, mais surtout en gagner de nouveaux, qui ne sont habituellement pas des personnes qui fréquentent ces espaces. Donc, on verra qu'à ce moment-là, on ne vient plus dans ces lieux d'écoute de la musique que pour écouter un concert, mais que les programmes sont plus vastes. On vient pour dîner, on vient pour faire des cours, on vient pour rencontrer d'autres personnes. C'est l'idée véritablement de morceaux de ville, quelque part, et d'essayer de retrouver là, de redonner par l'architecture, le plaisir unique, malgré tout, moi je crois, de l'écoute de la musique en direct, d'être près de musiciens, près d'un chef, et de sentir ces vibrations qu'on ne peut pas sentir autrement, et de finalement être dans un triple plaisir, qui est à la fois celui de la salle, de l'architecture, de la proximité des musiciens et du chef, et de l'écoute physique de la musique. Et ça, c'est unique, et on essaiera de l'évoquer dans le cadre de cette conférence. Musique 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 Musique